Quand je serai grande, je serai une chambre reine comme ma maman. Mais ma puce, pourquoi ne pas l'être aujourd'hui? Je rêve pas, moi. Elle, une chambre reine n'importe quoi. Du fiston, pourquoi tu sous-estimes ta soeur? Elle est forte. Elle est juste de la force pour lire. Et vous pensez qu'elle est forte? Pourquoi ne pas faire une autre partie? Bonne idée, ma fille. Alors, nous allons le faire deux à deux. Moi, avec ma poupée. Et toi, avec ta mère. Qu'est-ce que tu en penses, ma chambre reine? L'idée m'entente bien, mais malheureusement, je vais finir le travail de la poudrine. S'il te plaît, maman, juste une seule partie. C'est une seule partie. Ma chambre reine. D'accord. Nous, une. Mais à une seule condition. Nous perdons à cette de préparer nos profs du soir. D'accord. Que la meilleure gagne. Pourquoi ne pas dire à la preuve? Je suis d'accord avec toi. Je suis avec toi. Et moi, avec ma. D'accord, les enfants. C'est parti. Alors, amène-moi les bains. C'est parti. D'accord. 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 Nous avons terminé le tournoi premier ex-aequo. Et c'est à ce moment-là où il y a eu un coup de foudre entre nous. Les échefils étaient épatés par notre niveau. Et comme le mot champion se termine par pion, ils n'ont pas voulu nous comparer au pion. Ils nous ont attribué le surnom des chambre roi et chambre reine. Je n'oublierai jamais ce jour. Mais maintenant, nous sommes des chambre reine et chambre roi et nous avons des futurs chambre reine et chambre roi. Fiston. Plusieurs raisons nous poussent à jouer aux échecs. Il y a plus d'aventures sur l'échec que sur toutes les mères du monde. C'est exact. Il est trop triste de savoir que la vie ressemble à un jeu d'échecs où une seule fausse démarche peut nous amener à renoncer à la partie. Les échecs t'apprendront à mesurer les conséquences de tes actes. Nous vivons dans un monde échecéen. Chaque jour qui passe est un défi à relever. La vie est une partie d'échecs, une lutte incessante. Sous-titrage Société Radio-Canada